À l'internet, aujourd'hui, on se retrouve pour une sorte de disparition. Pas besoin de me laisser dans les commentaires, je sais que le son va être probablement différent parce que mon micro a tout simplement arrêté de fonctionner quand c'était la deuxième fois que je filmais cette vidéo. La première fois, ça marchait pas. Je disais, ah, ça doit être genre un petit bug, peut-être que j'ai touché à quelque chose. Je l'ai refait une deuxième fois et ça ne fonctionnait toujours pas. En plus que c'est une vidéo quand même longue. Ça me fait de chier, mais j'ai dit, écoute, je vais le filmer sans mon micro parce que c'était ça ou ne pas avoir de vidéo cette semaine. Donc, j'espère que ça convient à tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais te parler d'une histoire de disparition que ça fait un petit bout de temps que j'ai envie de parler. D'ailleurs, ça me fait penser à l'histoire de Maura Murray parce que la fille avait à peu près la même âge que Maura quand elle est disparue. Ça s'est passé aux États-Unis. Mais ça, c'est une histoire, c'est vraiment fâchant, vous allez voir. Tu ressens comme l'impuissance de la famille quand ils ont eu affaire à la disparition de leur fille. Vous allez bien voir. Restez avec moi. Musique Je vais commencer par vous dire un peu qui était Amy Lynn Bradley au moment de sa disparition. Elle est née le 12 mai 1974 en Virginie, aux États-Unis. C'est une jeune fille de 23 ans, les cheveux courts, de beaux grands yeux verts, un beau grand sourire. C'était vraiment une jeune fille parfaite, si on veut. Elle avait beaucoup de tatouages, de piercing. Elle était un petit peu edgy. Elle venait juste de se diplômer de l'université. Elle préparait faire une maîtrise. Elle venait juste d'emménager dans un appartement toute seule. Et elle avait deux bulldogs qu'elle adorait par-dessus tout. Amy adorait les sports. Elle faisait partie d'une équipe de basketball. C'était une excellente nageuse. Elle était même sauveteur professionnel. Tout ce qui touchait au sport, ça l'intéressait. Je pense qu'elle pensait même faire sa maîtrise en psychologie des sports. Donc, elle était vraiment active. Donc, le père d'Amy, Ron, venait juste de gagner une croisière pour deux personnes. C'était son travail qui avait fait de tirer des billets. Et bon, donc Ron a décidé d'amener sa femme en croisière. Et le couple dit « Ah, bien, je pense qu'on va amener nos enfants » parce qu'Amy, elle avait un petit frère du nom de Brad. Et ils ont dit « On va payer les deux billets extra et on va se faire un beau voyage familial. » Et au départ, Amy était très réticente à l'idée d'aller en bateau parce qu'elle avait une peur bleue de la mer. Elle avait peur du « open water », donc l'océan au large. Ça la faisait peur malgré le fait qu'elle était nageuse et sauveteuse. Elle allait dans les piscines, dans les lacs. Mais l'océan, ça la terrorisait. Ses parents ont tout fait pour la convaincre d'y aller et elle a finalement accepté de partir en croisière avec sa famille. C'est alors que le 21 mars 1998, Amy et sa famille sont embarqués sur le bateau nommé « The Rhapsody of the Seas » et s'en allaient en direction de l'île Curaçao, dans les Antilles. Le bateau « Rhapsody of the Seas » appartenait à la compagnie « Royal Caribbean International ». C'est une compagnie de croisière et il offre des croisières dans les Caraïbes et ce bateau, justement, il allait faire le tour des Caraïbes en une semaine. C'est vraiment le genre de bateau de croisière typique, genre super gros. Il y a genre deux piscines olympiques, six bars, un mur d'escalage, plein de restaurants. Le bateau pouvait même acquérir jusqu'à 2400 personnes et il y avait genre 700 à 750 employés qui travaillaient à bord. Donc c'est vraiment « the big deal », comme le Titanic presque. Sur la croisière, Amy s'était fait amie avec des employés du bateau, avec des serveurs, des barmans. Elle était comme ça, elle s'entendait bien comme avec tout le monde. Et une fois, l'un des serveurs est allé parler aux parents d'Amy. Amy n'était pas là, mais ils ont dit « Oui, on veut inviter Amy dans un bar qui s'appelle Carlos et Charlie. Est-ce que vous acceptez comme de la laisser partir avec nous ? » Elle avait quand même 23 ans, donc c'est bizarre de demander aux parents. Mais ses parents, ils ont dit « Ah oui, on va lui en parler ». Ils ont parlé à Amy, ils lui ont dit « Ah ouais, tes amis, les serveurs étaient vite dans tel bar ». Et Amy, elle a dit genre « Non, c'est sûr que je ne vais pas avec eux. » « They give me the creeps ». Il lui faisait peur. Elle ne se sentait pas 100% à l'aise avec eux. Donc elle a dit « Non, c'est sûr que je ne vais pas avec eux. » S'ils me veulent dire, mais ça ne m'intéresse pas. Donc le 23 mars, deux jours après le départ du bateau, il s'est accosté sur l'île d'Aruba. Ce soir-là, Amy et sa mère sont allées pour acheter des photos. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais dans les bateaux de croisière, dans les événements, dans les montagnes russes, même ici dans les mariages, ils font ça. Il y a toujours un photographe sur place qui prend des photos. Puis bon, il va prendre des photos de toi tout au long du voyage. Et ensuite, il peut aller les acheter. Donc, ils sont allées voir les photos qu'il avait pris de Amy et de sa famille pour aller les acheter. Et en arrivant là, Amy et sa mère se sont rendu compte que les photos d'Amy n'étaient plus là. Elles avaient déjà été achetées. Sa mère a dit « Ok, il n'y a personne d'entre nous qui a acheté les photos d'Amy. C'est qui qui les a achetées? » Enfin, ils n'ont jamais su finalement c'est qui qui avait acheté les photos, mais c'est vraiment bizarre. Il avait juste comme disparu. Ça, c'était dans le jour. Le soir, Amy et son frère Brad sont allés dans un bar du bateau qui s'appelait The Calypso. Ils sont allés passer la soirée-là. Ils ont bu, ils ont fait la fête. Ils passaient vraiment du bon temps. Et cette soirée-là, il y avait un groupe de musique qui s'appelait The Blue Orchid qui jouait dans le bar. Amy avait commencé à parler avec le drummer qui s'appelait Alistair Douglas. Et les gens l'appelaient Yellow, comme la couleur. Puis Yellow, il flirtait beaucoup avec Amy. Il l'a même invité à danser. Puis toute la soirée, il lui a parlé. Je pense qu'Amy n'était pas nécessairement intéressée parce qu'il n'est pas très beau. Je pense qu'Amy était beaucoup plus belle que lui. Mais bon, ça n'a pas vraiment d'importance. Et par après, lors de la disparition d'Amy, quand les policiers ont demandé à Yellow, genre jusqu'à sa ligne du temps, il a dit non. Moi, j'ai parlé avec Amy jusqu'à 1h du matin. Et après, on ne s'est plus reparlé. Mais c'est faux puisque le père de Amy, quand il est descendu dans la nuit pour voir si ses enfants étaient toujours au bar, si tout allait bien, il est descendu à 2h45 du matin. Et il a vu qu'Amy est en train de parler avec Yellow. Il a vu Brad qui était en train de parler avec des amis. Puis il a dit genre tout est beau, mes enfants sont là, c'est bon. Puis il est retourné se coucher. Pourquoi Yellow aurait-il menti? Est-ce qu'il s'est trompé ou il y avait quelque chose à cacher? C'est bon. C'est bon. À 3h40 du matin, Amy et Brad, son frère, sont retournés à la chambre. Et ils ont comme juste décidé de sortir sur le petit balcon de la chambre pour jaser un peu plus. Brad et Amy s'entendaient super bien. Ils étaient vraiment proches. Ça leur arrivait souvent de juste jaser toute la nuit. Quelques instants plus tard, Brad, il a dit à Amy, regarde, moi je suis vraiment fatiguée, je m'en vais me coucher, je rentre dans la chambre. Amy a dit oui, vas-y, je fume une cigarette puis je m'en viens. C'est resté comme ça. À 5h30 du matin, Brad se réveille, il regarde sur le balcon puis Amy est encore dehors. Assis là, tranquillement, elle est toute seule. Brad, il se rend dehors encore un peu. À 5h30 du matin, il se réveille puis il voit qu'Amy n'est pas dans le lit puis pas sur le balcon. Là, il regarde un peu puis il se rend compte qu'il manque ses cigarettes et son lighter. Mais ses chaussures sont encore là. Donc il se dit, ah, elle est juste sortie fumer à l'extérieur sur le pont pour voir le lever de soleil, peu importe. Il dit, elle va revenir, elle n'a même pas pris ses souliers. À 6h du matin, quand il se rend compte qu'Amy n'est pas revenue, il se lève, il va chercher sur le bateau. Il ne la trouve pas nulle part. Il commence pas à s'inquiéter mais à être déjà pas à l'aise avec ça. Il va réveiller ses parents, ils font tous le tour du bateau ensemble et il ne trouve pas Amy nulle part. Donc là, les parents prennent la décision d'aller aviser le responsable du bateau de croisière. Il va leur dire, notre fille est portée disparue, on ne la trouve pas nulle part sur le bateau. Est-ce que vous pouvez annoncer à tous les passagers que notre fille est disparue? Le responsable du bateau, il n'a rien voulu savoir. Il dit, je peux dire, genre, Amy retourne à la réception. Il a dit, Amy, Bradley, elle demande à la réception. Mais il n'a pas dit, il n'a pas parlé de disparition. Il n'a rien fait en fait parce qu'il dit qu'il ne voulait pas semer la panique chez les passagers. Il ne voulait pas inquiéter personne. Donc, il ne voulait pas faire de grands gestes, il ne voulait rien faire de spécifique. Il est environ 7h du matin et le bateau allait bientôt s'accoster sur l'île Curaçao. Et les parents, ils disent, là, si le bateau s'accoste, n'importe qui peut sortir avec Amy ou elle-même, elle peut sortir, là, genre, ça ne marche pas. Ils ont dit aux superviseurs, ils ont dit, est-ce que vous pouvez attendre avant de s'accoster, avant d'arriver sur le quai, fermer toutes les sorties pour pas que, si quelqu'un a kidnappé Amy, si quelqu'un l'a tué, personne ne peut sortir du bateau. Les superviseurs, ils ont dit, ben non, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça. Je comprends aussi parce qu'il y a comme 2500 passagers à bord, ils ne peuvent pas tout arrêter le voyage pour une jeune fille qui était disparue. Donc, ils n'ont rien voulu faire pour aider. Ils ont dit, on va fouiller partout dans le bateau, c'est tout ce qu'on peut faire. Donc, ils ont fouillé partout. Ils sont venus auprès de la famille Bradley et ils ont dit, Amy n'est pas de nulle part. Ils ont dit, ce qu'on vous conseille de faire en ce moment, c'est de sortir sur l'île Curaçao, peut-être qu'elle y est. Faites le tour. Je vous conseille vraiment de la fouiller l'île parce que ce soir, on part avec ou sans vous. Donc, les parents, ils ont eu une grave décision à prendre. Est-ce qu'on reste sur le bateau à continuer à chercher notre fille ou est-ce qu'on s'arrête sur l'île Curaçao et on la cherche? Parce que ça se peut qu'elle ait débarqué avant tout le monde. Donc, ils débarquent pour aller chercher leur fille toute la journée. Ils ne la trouvent pas. Là, le soir venu, à l'heure d'embarquer sur le bateau, ils disaient, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rembarque puis on s'en va puis on quitte l'île Curaçao à tout jamais ou on reste ici et on continue à la chercher? Ils ont décidé de louer une chambre d'hôtel. Ils ont débarqué toutes leurs valises du bateau et ils ont passé la nuit là pour continuer à chercher Amy. Le lendemain, le FBI contacte les parents de Amy Bradley. La famille Bradley commence à raconter un peu toute l'histoire de la dispersion de leur fille. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Le FBI a dit qu'ils avaient contacté les superviseurs du bateau et qu'ils avaient seulement fouillé les toilettes et les aires communes. Eux, ils ont dit qu'ils avaient fouillé chaque recoin du bateau de croisière. Les chambres, les toilettes des chambres, les cuisines. Ils avaient tout fouillé et ils n'avaient rien trouvé. C'est complètement faux parce qu'ils avaient juste fouillé les aires communes, ce que les parents d'Amy avaient déjà fait. Et les parents d'Amy n'avaient pas le pouvoir d'aller dans chacune des chambres fouillées. C'est les superviseurs de bateau qui peuvent faire ça. Ils ne l'ont pas fait. Donc là, ils ont dit, ok, ça se peut qu'Amy soit kidnappée dans une chambre. En ce moment, ça se peut qu'elle soit encore sur le bateau. Donc les parents, ils ont regardé, ils ont dit, bon, le bateau arrive à Saint-Martin ce soir. Ils ont pris l'avion tout de suite et ils ont volé jusqu'à l'île Saint-Martin pour rembarquer dans le bateau et pour pouvoir le fouiller comme il faut. En arrivant sur le bateau, ils ont tout de suite rencontré le superviseur. Il paraît que le superviseur, comment la mère, elle l'a décrit, il dit qu'il avait l'air d'un chevreuil devant des lumières d'auto, genre super effrayé. Puis il ne s'attendait vraiment pas à revoir la famille Raleigh. Il dit, bon, ça en est débarrassé, là, plus tu stresses. Mais non, ils sont arrivés et ils ont dit, genre, vous n'avez même pas fouillé le bateau. Là, on a le FBI qui veut nous aider à trouver notre fille. Les superviseurs du bateau, ils ont dit, attendez, on va aller chercher notre agent de sécurité, là, pour les cas de crise. Et finalement, ils se sont rendu compte que ce n'était pas du tout un agent de sécurité. C'était un avocat pour les protéger parce qu'ils savaient qu'ils avaient merdé en disant qu'ils avaient fouillé le bateau alors qu'ils ne l'avaient pas du tout fait. Ils ont vraiment tout fouillé. Ils n'ont rien trouvé. Ils sont retournés à l'île Curaçao. Ils ont vraiment fouillé aussi. Ils n'ont rien trouvé. Et après un mois de fouille, ils ont pris la dure décision de devoir retourner à la maison sans leur fille Amy. Un mois plus tard, cette fois-ci, très bien préparé, les parents sont retournés à l'île Curaçao. Puis là, je sais que vous devez vous dire pourquoi l'île Curaçao. C'est que je pense que... Je pense que c'est ça. Quand ils ont vu qu'Amy était... Était disparue, je pense que le bateau était déjà accosté. Fait qu'elle avait... Elle aurait pu sortir. Puis ils ont dit, elle fermait les portes pour pas que plus de personnes sortent. Donc c'est ça le... C'est ça le bug. Ils ont retourné à l'île Curaçao. Et là, ils étaient bien équipés. Ils avaient des photos, des pamphlets, des affiches d'Amy pour demander à tous les habitants de l'île «Avez-vous vu notre fille? » Rendu sur place, il y a un chauffeur de taxi qui s'accroche de la famille Bradley. Il dit... Genre au père de Bradley, il fait signe. Genre, il est ici. Il s'en va à port et lui dit « Je suis sûre que j'ai vu votre fille le matin du 24 mars. » Le matin où le bateau s'est accosté sur le quai. Il dit « J'ai vu une jeune fille aux cheveux courts s'approcher de moi en panique, angoissée, stressée, pour lui demander au chauffeur de taxi s'il y avait un téléphone pas loin. » Et le chauffeur ne l'a plus jamais revu. Le père d'Amy, il a dit « Est-ce que tu étais sûre que c'était elle? » Le chauffeur, il dit « Genre, je me rappelle juste de ses beaux grands yeux verts. » Et en effet, Amy avait les yeux verts. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça ne peut pas énormément nous aider cette piste-là, mais ses parents savent qu'elle était toujours en vie le matin du 24 mars. Ça, c'est vraiment bizarre. Je ne sais pas si c'est paranormal, mais bon. Quatre jours plus tard, alors qu'il était toujours en train de faire des recherches sur l'île, Brad a entendu sa soeur lui crier « Brad ! » Puis comme il dit, sa soeur avait une façon spéciale de dire « Brad ! » Il a vraiment reconnu sa voix. C'était comme une vanne qui passait derrière lui. Tout de suite, ils sont partis, ils ont suivi la vanne. Il était là « Je suis sûre que Amy vient de crier mon nom dans la vanne. » Ils l'ont suivi et finalement, ils sont arrivés. Puis c'était un chauffeur tout seul. Puis il dit « Non, je n'ai personne dans ma vanne. » Donc, encore là, peut-être qu'il s'est imaginé que sa soeur lui criait son nom. Peut-être qu'il y a donc quelqu'un d'autre qui a crié d'autres choses. Mais il dit « Je suis sûre à 100% que c'était Amy. » Puis peut-être qu'elle était dans une auto. Tu sais, il a suivi une vanne, mais ce n'était pas la bonne. On ne sait jamais. Après un mois de fouille, sans réponse, ils sont retournés aux États-Unis. Et là, ils ont vraiment médiatisé l'histoire de la dissertation de Amy. Ils ont même offert 25 000 $ en récompense pour quelconque information qui pourrait les aider à retrouver leur fille. Au mois d'août 1998, donc cinq mois après la dissertation de Amy, il y a des touristes canadiens qui étaient sur l'île Curaçao. Et ils étaient sur la plage en train de laver leur équipement de plongée sous-marine. Ils parlaient entre eux. Et il y a un homme dans ce petit groupe-là qui s'appelle David Carmichael. Et il a contacté les parents d'Amy en leur racontant une drôle d'histoire qui lui est arrivée. Justement, il était en train de... sur la plage, en train de laver ses trucs. Et il a vu une femme passer, marcher sur la plage. Elle marchait et il y avait deux hommes derrière elle. Quand elle a entendu qu'on parlait anglais, elle a couru vers David Carmichael, le touriste canadien. Et quand elle s'apprêtait à parler, les deux hommes l'ont pris. Puis ils l'ont amené à quelque part comme de force. David Carmichael lui a dit, ça c'est bizarre, c'est pas normal. Il a pris la décision de suivre la fille et les deux hommes. C'était là, vraiment pas loin d'elle. Il pouvait comme pas lui parler parce qu'il voyait qu'elle était comme en danger. Dans une situation de stress, je sais pas trop. Mais il a vu que la fille avait un tatouage d'un diable de Tasmanie et une cicatrice sur le menton. Et en effet, Amy a bel et bien une cicatrice sur le menton et un tatouage du diable de Tasmanie. Donc ça se pourrait très bien que c'était elle. Quand les parents ont su ça, ils ont dit, c'est elle, elle est encore en vie, notre fille est encore en vie. Donc ils ont décidé d'engager un détective privé parce que le FBI, ça n'avançait pas nulle part. Il n'y avait comme rien qui se faisait. Il lui a engagé un homme du nom de Frank Jones. Lui a dit, je vais sur l'île Curaçao et je trouve votre fille. Il demandait des petits paiements de 10 000$ pour obtenir des informations ou des services, il faut beaucoup payer. Fait qu'il dit, j'ai besoin de 10 000$ pour s'y payer l'hôtel et tout. Puis après quelques mois, Frank Jones, il contacte les parents de Amy et il dit, j'ai trouvé votre fille. Elle est prise dans un réseau de prostitution, de trafic sexuel. Elle travaille dans un bar, mais je suis sûre que c'est elle. Les parents, il n'y avait pas du tout cet argent-là. C'était le patron de Ron, le père d'Amy, qui payait tout ça. Même qu'il leur a envoyé une photo d'une femme au loin, les cheveux courts, avec le même tatouage qu'elle niait, il paraît qu'elle avait la même posture. Et là, le Frank Jones, il me dit, j'ai juste besoin d'un dernier paiement de 100 000$ pour pouvoir la libérer. Les parents, ils empruntent de l'argent au patron, 100 000$, tout est beau. Mais le patron, il dit, écoute, je vais envoyer quelqu'un qui travaille pour moi sur l'île pour parler avec Frank Jones, juste pour m'assurer que tout est legit. Puis c'est très normal. Donc l'homme qui travaillait pour le patron de Ron se rend sur l'île Curaçao. Et en arrivant à sa grande surprise, il se rend compte que Frank Jones, c'était pas du tout un détective privé. Il était pas du tout en train de chercher Amy. Et en fait, il l'avait jamais trouvée. Il a envoyé des photos, il a stagé une femme, il a fait un faux tatou pour qu'elle ressemble à Amy, pour qu'il se fasse envoyer l'argent. Il avait jamais croisé Amy de sa vie. Le gars était en train de se payer des belles vacances sur la plage au frais des parents de Amy. C'était un gros porc dégueulasse. Ils l'ont mis en prison, heureusement. Mais pauvres parents qui pensaient être près du but, finalement, c'est vraiment triste. En 1999, il y a un marin qui est allé dans un bordel dans les Caraïbes. Il a dit qu'il y a eu une fille qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à Amy. La fille s'est approchée de lui et elle a dit genre, je m'appelle Amy Bradley, sors-moi d'ici, aide-moi. Et le marin, il a comme rien fait. Et ça l'a pris deux ans avant qu'il parle aux parents d'Amy, qu'il leur dise ce qu'il avait vu parce qu'il était juste gêné d'avoir payé pour de la prostitution. C'est vraiment un hommage parce qu'il aurait très bien pu la sauver. Le FBI est allé enquêter sur le bordel qu'il avait vu et il y avait eu un incendie. Tout avait brûlé, il n'y avait plus rien sur la place. Quelques années plus tard, il y a un site qui offre des travailleuses du sexe. Il y a une photo de plein de filles qu'on offre. Bon, contactez-moi, tel email pour cette fille-là. Et il y a quelqu'un qui a trouvé une fille qui ressemble étrangement à Amy. Regardez ça. Et il y avait comme une adresse email au bas. Ils ont contacté et l'adresse n'est pas localisable. Il y a des spécialistes de l'analyse de photos qui ont dit « Si tu prends les traits de Amy et les traits de cette fille-là, c'est elle à 100%. On est presque sûr que c'est elle, mais on n'a pas de preuves. On ne sait pas elle est où. » Et en fait, ça concorderait avec les dires du marin qu'elle est peut-être prise dans un réseau de trafic sexuel. Donc, on ne sait pas, mais ça serait logique. En 2005, une femme, une touriste qui était en vacances au Barbade, elle est allée dans un centre commercial, elle est allée aux toilettes, elle était dans sa petite cabine de toilettes et elle a entendu un homme et une femme rentrer dans la salle de vin. Et elle a juste entendu l'homme parler très fort à une femme qui était en détresse. Et il a dit « Si tu fiches en l'air mon deal de 11h, tu sais pas ce qui va t'arriver. » J'ai entendu l'homme sortir. Elle, elle est sortie des toilettes, la femme, et elle a vu une jeune femme dans la trentaine en détresse. Et elle a dit « Ça va, c'est quoi ton nom? » Et la jeune femme, elle a dit « Amy, c'est Amy. » Et elle a dit « Quoi, Amy? » La jeune femme, dans la trentaine, elle s'approchait de l'autre fille, genre comme ça, pour lui farcir, genre « Tais-toi, là. » Et là, il a entendu la porte, la touriste est allée se cacher dans les toilettes et la jeune femme est sortie avec l'homme. Donc, on pense que c'était sûrement Amy. Ensuite, la touriste, elle a fait un sketch de ce qu'elle avait vu. Et c'est vrai que ça ressemble à Amy. C'est elle. En même temps, ce qui est malheureux dans ces histoires-là, c'est que les témoins sont fiables à 30%. C'est très difficile de se fier à un témoin parce que cette femme-là, qui a parlé de la touriste, elle avait déjà vu des photos d'Amy. Elle savait que c'était une personne disparue. Elle a vu des sketchs qu'on avait fait d'Amy. Donc, elle a dit, bon, ça l'a vraiment dessiné comme... Ou elle a fait faire un dessin comme les photos qu'elle avait eues d'elle. Donc, c'est difficile de se fier à 100%. Mais ça se pourrait être très bien. Encore là, ça aurait du sens avec toutes les histoires qu'on aurait racontées d'elle. Depuis ce temps-là, la récompense a été augmentée à 250 000 $. Les parents sont toujours à la recherche d'Amy, même 20 ans plus tard. Aujourd'hui, Amy, elle aurait 47 ans. Si tu te demandes, je ne pense pas qu'elle soit encore une travailleuse du sec. Je ne pense pas qu'elle se prostitue encore. À 47 ans, ça ne doit pas être la plus populaire. Pourquoi est-ce qu'elle ne contacterait pas ses parents si elle était encore en vie? Il y a toujours la possibilité que peut-être qu'elle est menacée en tout temps. Genre, si tu parles, on va tuer toute ta famille. Elle a juste peur. Peut-être qu'elle ne veut rien dire, en tout cas. Il y en a beaucoup qui pensent qu'elle est tout simplement tombée dans l'eau sur le bateau. Quand elle était sur le petit balcon, peut-être qu'elle est juste tombée. Peut-être qu'elle s'est suicidée. Il y a eu cette possibilité-là, mais je n'y crois pas. Moi, avec toutes les apparitions de Amy, surtout qu'elle n'était pas suicidaire, mais elle était saoule. Ça se peut qu'elle soit tombée. Ça arrive quand même souvent qu'il y a des gens qui tombent des bateaux de croisière. Et peut-être que la Amy qu'on a vue par après, ce n'était pas du tout elle. Donc, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de me laisser un like si vous avez aimé cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche. Comme ça, vous allez être sûr de ne rien manquer. Dès que je publie une vidéo, vous allez recevoir la notification. Et sinon, on se revoit mercredi pour un chit-choutton. Oubliez surtout pas de barrer vos portes. Over and out. Sous-titrage Société Radio-Canada